bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo non c'est pas comme ça que je commençais non comment c'était pourquoi ah je sais j'ai oublié l'intro bon le problème c'est que j'ai pas d'idée d'introduction en fait donc attend j'ai une idée regarde tu me vois là hop tu me vois plus bon allez c'est pourri comme introduction générique c'est certainement l'introduction la plus débile que j'ai pu faire sur cette chaîne mais bon bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez toutes et tous très bien je suis pour ma part très content de vous retrouver et diable que ça fait du bien de prononcer cette phrase d'introduction ô combien connu j'ai l'impression d'être un camé qui vient de recevoir sa dose là je vous jure je suis maintenant une petite cigarette non sérieusement ça fait ça fait du bien ça fait du bien de se remettre au travail ça fait du bien aussi de prendre une pause d'être malade galère tout ça non allez je commence pas avec les bêtises parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge vraiment j'espère que vous êtes tous en forme et je tiens tout d'abord à vous remercier pour pour me supporter en fait voilà pour votre soutien pour votre confiance pour votre fidélité pour votre dévotion pour votre loyauté pour votre vénération pour on va se calmer bref vous l'aurez compris je vous remercie donc pour tout ça pour tout cet amour que que vous ne que vous me témoignez que vous me confessez pour tous ces jolis chèques à plusieurs zéros que vous me faites chaque mois grâce à vous j'ai enfin pu acheter mon château merci vraiment si du fond du coeur bon on va on va arrêter les frais là maintenant parce que ça va plus être possible bon pourquoi je fais cette vidéo parce que on est mardi voilà et que et que mardi ces vidéos cette rime n'a absolument aucun sens et je me rends compte que toute la vidéo là depuis le début n'a absolument aucun sens donc on va essayer de se focaliser sur sur ce pourquoi je reviens on est mardi et j'avais prévu de vous faire les énergies de la semaine ce week-end et puis par un phénomène inexpliqué de la haute sphère scientifique et des plus éminentes stratosphères spirituelles et religieuses il s'est passé un événement surnaturel qui fait que de ce week-end on est arrivé à mardi et je n'ai pas compris pourquoi je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps donc comme ça n'a strictement aucun intérêt puisqu'au moment où la vidéo va être postée on sera mardi soir que certains d'entre vous vont regarder la vidéo mercredi et que mercredi la semaine sera déjà bien attaqué donc c'est exactement aucun intérêt de faire les énergies de la semaine pour quatre jours qui restent sachant que certains d'entre vous sont en vacances etc donc on fout plus rien et même si on travaille on fout quand même plus rien aussi si 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 me la faites pas moi je sais tout je vous vois faire semblant de travailler derrière vos écrans 1 1 vous feignez d'être en télétravail et tout ça tout ça mais je sais ce que vous faites derrière vos écrans n'oubliez pas je suis l'oeil dans le noir je vois tout je sais tout et j'entends tout bon donc du coup pourquoi je fais cette vidéo et bien parce que j'avais envie de m'entendre parler voilà donc bon bah c'est fait du coup pouvez liker et je vous souhaite de passer une bonne journée voilà terminé non j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler j'avais envie de tirer des cartes aussi et du coup je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire une sorte de petite guidance intemporelle faire je sais pas après une sorte de prise de température des énergies se remettre doucement dans le bain etc il ya les mollo franco coco l'artichaut c'est ça y est on en est à déjà trois minutes et je suis fatigué bon qu'importe comme dirait lucien que vous ne connaissez pas bien sûr donc là encore ça n'a pas d'intérêt de vous dire du coup on va se faire une petite guidance intemporelle avec avec mes jeux parce que il faut que j'assure ma promo bien évidemment avec l'oracle fantabuleux et les messages regardez regardez comme il est beau ça vous donne pas envie de vous damner en enfer un un franchement un franchement non ne résistez pas ne lui résistez pas vous avez envie de succomber dans ses bras musclés et sur son torse luisant je le sais nous le savons vous le savez ils savent donc on va se faire ça et puis et puis et puis j'en sais rien parce que bien sûr je n'ai rien préparé j'ai déjà rangé mon bureau c'est déjà pas mal faut pas trop non on va peut-être pas pousser la vieille dans les orties donc voilà je me préparerai mieux la prochaine fois dans six mois alors on y va tout de suite bon blague à part il ya des énergies en ce moment qui je trouve sont intéressantes parce que parce que parce que déjà nous approchons du sabbat de l'unasa qui je vous le rappelle est le premier août et l'unasa va marquer la première fête des récoltes et puis tout doucement on glisse à nouveau dans le cycle sombre puisque puisque quand même histoire bien nous déprimer un dans trois mois même pas déjà à la rentrée vont commencer à nous saouler avec noël dès que vous aurez fini de faire bronzette fin août on va commencer à nous parler de sa wayne préparez vous on va avoir des citrouilles ou des citrouilles alors qu'il fera 40 degrés voilà je ne sais pas vous mais alors l'année 2023 comme je voulais dire précédemment je ne sais pas où est ce qu'elle est passé c'est comme mon week-end un pareil dire que moi dans ma tête je suis encore en 2005 pourquoi en 2005 parce que j'étais jeune beau et j'avais des cheveux voilà j'étais surtout en bbp hôtellerie restauration j'avais 17 ans j'avais tout pour moi fortune et gloire et jeunesse je vous jure je me fatigue bon alors non mais sérieusement vous trouvez pas que le temps défile atrocement je sais pas de depuis c'est le cas de le dire depuis quelques temps je trouve que les années défilent à une allure c'est assez effrayant je sais pas vous mais moi je commence à sentir le sapin un le sapin le marbre les chrysanthèmes les 1 vous aussi ça commence à sortir là quand même à ce rythme là ça sent moi donc autant en profiter tout de suite parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait on ne sait pas quand est ce que l'émoire couperont le fil de notre destin peut-être même que l'humanité un fil commun et qui sera coupé potentiellement prochainement autant vivre de façon carpe diem et à fond les ballons voilà donc aimé buvez fumez tout ce qui est finiant et fait le alors bon j'arrête j'arrête promis vraiment j'arrête parce que je pense que là ça doit être insupportable de m'écouter vraiment cette vidéo va être absolument atroce très clairement je pense même que je vais manquer de crédibilité c'est à dire que celui ou celle qui débarque sur la chaîne qui ne connaît pas qui ne m'a jamais vu il va se dire mais qu'est ce que sexe et tu lui berlu lui berlu le urlule hurlu berlu le roulage en cam sous les ce mot donc ce débile sera plus simple mais mais c'est pas grave bienvenue à toi bienvenue sur la chaîne abonne toi like et commente 1 si tu ne veux pas finir avec une poupée voilà ça c'est dit comment un oui faudrait que je sois plus sympathique effectivement je vais réfléchir et je te donnerai ma réponse bon oui donc je vous disais allez on va on va être sérieux deux minutes je vous disais que je trouve qu'il y a une énergie qui est qui est particulière depuis quelques temps parce que d'une part alors ça c'est très sérieux ce que je vous dire mais durant là le début de la semaine notre cher étoile le soleil est rentré dans une phase de colère lui aussi il a son quart d'heure chiotte et il vient d'éjecter trois gros jets alors dit comme ça est sorti de son contexte ça fait très film porno je vous le concède je vous le concède donc notre soleil a éjaculé c'est un verbe que je peux dire ça sur youtube il a craché c'est pas mieux en fait c'est synonyme donc il a craché trois gros jets de matière qui se dirige sur la terre et qui d'ailleurs à l'heure actuelle au moment où je vous parle la terre doit déjà être giflée dans tous les sens par toutes ces ces particules solaires qui sont hautement électromagnétisé ça ne se dit absolument pas mais on s'en contre fiche et par conséquent si vous notez des problèmes de réseaux électriques de réseaux tout court que ce soit téléphone internet etc c'est normal et selon les conséquences ça pourrait aussi entraîner des problèmes un petit peu plus un petit peu plus grave un petit peu plus chiant voilà de façon électromagnétiquement parlant mais ce qui est intéressant aussi c'est que notre terre qui est plate bien évidemment bah si quand même vous le saviez tous j'ai quand même pas besoin de vous prouver que je viens de foutre toutes mes cartes par terre bon alors vous m'excusez on va faire une toute petite coupure et je reviens me revoilà après ce petit incident technique j'en ai marre donc je vous disais notre terre donc qui est plate émet un champ électromagnétique hashtag second degré pour ceux qui n'auraient pas compris pour la terre plate comment je ne me moque de personne bien sûr non personne n'est visée absolument pas bon je continue donc notre terre comme vous le savez avec son système de rotation ainsi que son noyau métallique en fusion émet un champ électromagnétique et c'est elle qui nous protège par conséquent de ces flux solaires mais il est possible et bien d'observer des aurores boréales etc lors de grandes tempêtes solaires et là il faut savoir que nous sommes dans une très grosse tempête solaire de catégorie x qui est la plus importante donc préparez vous à recevoir là si vous si en vous vous sentez des tensions alors pas forcément de la colère des choses comme ça mais si vous vous sentez comme tendu si vous sentez électrisé c'est normal vous êtes au courant courant électricité vous l'avez c'est pas la meilleure celle là voilà donc si vous sentez comme ça dans cette espèce de flux énergétique où vous sentez plein de vitalité vraiment ouais électrisé c'est vraiment le terme et bien c'est normal pour le coup c'est une réaction tout ce qu'il ya de plus normal naturel et logique puisque vous réagissez tout simplement avec la friction électromagnétique de la terre et des particules du soleil voilà ça peut aussi créer des failles des failles électromagnétiques qui peuvent être intéressantes si vous souhaitez vous lancer dans un rituel dans je sais pas une communication astrale médiumnique etc si vous souhaitez établir un lien une connexion ou autre c'est vraiment le moment idéal grâce à ce qui est en train de se produire avec le soleil par ailleurs le 1er août c'est non c'est pas mon anniversaire je vois que vous me connaissez bien non c'est pas comme ça faisait quand même cinq ans qu'on vivait ensemble donc je pense que mon anniversaire vous savez quelle date c'est c'est pas le premier août non pas comme je vois que vous ne connaissez pas vos classiques le premier août c'est l'unassa ou aussi appelé la masse et personnellement je crois que je le suis à la masse c'est là elle était mieux déjà donc l'unassa c'est la première fête des récoltes puisque puisque j'ai une mauvaise nouvelle à vous dénoncer mais l'unassa et ben ça marque la fin de l'été ouais je sais je viens de plomber vos vacances là fin de l'été égal automne égal hiver égal noël qui arrive dans trois mois et oui et oui dans trois mois on ressort le sapin les boules etc moi je sais pas tout défile à une vitesse c'est quand même c'est quand même assez impressionnant donc l'unassa va marquer la première fête des récoltes mais aussi et ben cette transition qui commence à se faire vers le cycle sombre puisque le sabbat de l'état a marqué la nuit la plus courte mais aussi le déclin du soleil puisque depuis le 21 juin enfin depuis le 22 juin du coup les jours ont diminué donc c'est le cycle sombre qui en train de revenir et oui ils sont de retour encore ils sont de retour ils sont partout ils sont toujours là on a l'impression que c'est tout le temps sombre donc du coup avec l'unassa avec cette tempête solaire et il doit y avoir aussi une lune là je vous cache pas que j'ai pas suivi je sais plus où est ce qu'on en est dans le cycle de la lune je pense qu'on doit être en nouvelle lune ou pas loin ou pas loin avant pas loin après un truc comme ça parce que je l'ai prise en photo il n'y a pas si longtemps que ça la pleine lune donc on doit être quelque chose en lune voilà à deux trois jours près donc avec toutes ces conjonctions à la fois astronomique et temporelle et bien ça peut fortement favoriser tout ce qui va être le travail occulte le travail d'introspection le travail de des récoltes en puisque l'unassa ça marque vraiment les récoltes il est temps de récolter tout ce que l'on a planté tout ce que l'on a cultivé durant cette année que ce soit les projets que ce soit je vais pas en parler parce que je pense que ça va m'agacer oui parce que je vois venir vous allez me dire ah jojo tu parles de récolte et ton jardin ça a donné quoi eh ben ça a donné que depuis quelques temps on se tape tempête sur tempête avec des grélons qui font la taille de ballons de basket là aussi à 20 cm près donc fatalement le jardin n'a pas survécu c'est à dire que la première tempête il a combattu fièrement la deuxième tempête il a commencé un peu à faire la tronche et puis alors la troisième il déprimait complètement et là la quatrième on est dans une dans une phase de deuil voilà où on pleure les morts il ne reste pas grand chose qui a survécu si j'exagère il y a quand même des choses mais c'est vrai qu'on a eu une petite vague de canicule a suivi de deux trois bons grélons là donc comment vous dire que chaleur grélon derrière charda vraiment pas aimé enfin tout toute la nature environnante n'a pas aimé en fait donc pour ma part je ne récolterai que mes larmes voilà c'est tout et la perte d'argent mais blague à part donc c'est le moment de récolter les choses de faire les premières mois sont allez j'arrête on y va on va on va commencer tout de suite donc je suppose que mon jeu doit être complètement mélangé voilà c'est ce que je vois je vois qu'il ya des cartes qui sont à l'endroit à l'envers c'est pas grave peut-être 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 que il fallait que les cartes soient à l'endroit à l'envers peut-être je ne sais pas donc je vous propose cette petite guidance intemporel alors intemporel ça veut dire quoi pour les petits nouveaux ça veut dire que peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo le conseil qui va ressortir s'appliquera à n'importe quel moment de jeu là dans une semaine dans six mois dans dix ans dans deux siècles je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo mais il ya de fortes chances pour que je ne sois plus là dans deux siècles ou en tout cas pas sous cette forme là je préfère vous vous spoilé tout de suite allez on y va pour cette petite guidance intemporel nous avons à nous avons en première carte les lupercal les lupercal qui symbolise clairement l'aspect de fête de festivité alors j'ai envie de dire c'est un petit peu logique parce qu'on est quand même dans cette ambiance là de vacances donc c'est un petit peu plus relâche un petit peu plus relax c'est un petit peu plus cool le rythme est un peu moins intense enfin ça dépend ça dépend de quelle branche dans laquelle vous travaillez mais voilà on est sur quelque chose qui est vraiment plus plus cool plus voilà plus tranquille et qui peut aussi être qui peut être j'ai envie de dire festif c'est pas le terme que je voudrais employer c'est le moment de célébrer les choses célébrer peut-être là vous êtes à une sorte de carrefour de votre vie j'ai l'impression de le dire souvent et ça fait vraiment voyant bas de gamme de le dire non mais c'est vrai c'est vrai dans le sens où peut-être qu'il est temps aujourd'hui de savourer de profiter parce que les lupercal c'est ce qu'elle symbolise c'est le fait de savourer de profiter on n'est plus là pour se prendre la tête à se dire oh là là qu'est ce que je fais je déménage j'en sais rien de quelle décision non on s'en fout tant pis vous prendrez votre décision plus tard vous ferez votre choix plus tard arrêtez de vous poser des questions et profitez simplement laissez vous bercer par ce qui est en train de se proposer devant vous ce qui est en train de se faire alors comme je l'ai dit c'est une guidance intemporelle peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo vous serez en pleine période de galère de stress d'angoisse de deux et là vous allez me m'insulter allègrement en commentaire en me disant tu racontes vraiment bien mais justement ça peut être le moment c'est à dire que quand dans votre vie les choses il ya trop de choses dans votre vie il faut savoir faire un break il faut savoir dire stop je parle en connaissance de cause quand le vase est trop plein vouloir tout gérer vous mènera absolument partout et nulle part à la fois donc il ya un moment où il faut dire stop ou faut marquer aussi le stop marquer la pause et juste profiter donc si vous êtes dans une période d'abondance à l'heure actuelle dans votre vie et bien savourer cette abondance savourer cette période de calme de festivité de prospérité et de bonheur si à l'inverse vous êtes dans une situation de stress de difficulté etc et bien pareil prenez un temps pour profiter pour savourer de ce que vous avez et croyez moi que vous êtes beaucoup plus riche que vous poulez penser ainsi si 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 je vous assure si vous avez un toit au dessus de la tête si vous pouvez remplir un petit peu votre frigo si vous avez une santé qui est relativement potable que vous avez deux trois potes que vous avez un petit peu de famille que croyez moi vous êtes très riche vous êtes très très riche donc sachez être reconnaissant et profiter de ce que vous avez on a ensuite la pervanche la pervanche qui nous parle de quoi la pervanche elle s'appelle aussi la violette des sorciers c'est une fleur qui est très appréciée dans le milieu de la sorcellerie parce que c'est vraiment c'est vrai ouais c'est vraiment la fleur de la sorcellerie autant vous connaissez toutes et tous la mandragore qui est la plante par excellence des sorcières mais tout de suite derrière enfin j'ai même envie de dire elles sont limite côte à côte vous avez la pervanche la pervanche c'est vraiment une fleur c'est le paracétamol de la sorcellerie c'est à dire que si vous voulez utiliser des plantes mais que vous ne vous vous ne connaissez pas on va se la refaire si vous voulez utiliser des plantes dans vos rituels mais que vous ne vous y connaissez pas forcément dans le milieu herboriste et bien prenez de la pervanche parce que c'est le paracétamol de la sorcellerie elle viendra amplifier tout ce que vous avez à faire elle viendra vous soutenir dans vos actions etc c'est vraiment une super fleur voilà qui en plus plein de vertus mais je vais pas vous faire son portrait la vidéo elle n'est pas dédié à la pervanche on en fera une si vous voulez mais c'est pas le sujet donc là en l'occurrence dans cette guidance de quoi nous parle la pervanche elle nous parle d'un pouvoir un pouvoir qui est en vous un potentiel qui est présent quelque chose qui est qui est là parce que très souvent la pervanche c'est une fleur qui pousse assez facilement qui est assez facile à trouver qui est très facile à cultiver on pouvait en trouver à gamme vert soit en godet soit en graines etc c'est une fleur qui prend facilement de partout qui demande très peu de soins parce que c'est c'est un peu une mauvaise herbe quand même la pervanche donc vous la laissez faire sa vie elle se débrouille et elle en sera que très heureuse et du coup c'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre c'est que il y a des choses qui sont à vos pieds des choses qui sont faciles qui sont accessibles qui ne demandent pas beaucoup d'efforts comme je viens de vous le dire la pervanche elle est extrêmement simple à cultiver donc justement utiliser la simplicité si à l'heure actuelle dans votre vie les choses vous paraissent un peu compliqué que vous posez des questions que vous avez des décisions à prendre que vous savez pas trouver ce que vous en êtes que vous sentez comme comme perdu comme démuni regardez à vos pieds il y a de forte chance que les solutions soient là présentes alors ce sera pas forcément la solution puisque je viens de vous le dire la pervanche c'est un paracétamol c'est dire que le paracétamol il fait quoi il soulage toutes les douleurs mais ça veut pas dire qui c'est pas ça veut pas dire que c'est le truc qu'il vous faut pour la pathologie en question ça va juste vous soulager c'est juste une solution de secours à une sorte de pansement bien pratique mais qui viendrait endiguer une partie du problème donc regardez tout simplement à vos pieds il y a de fortes chances pour que vous ayez là devant vous devant votre nez à vos pieds à disposition quelque chose qui puisse vous aider dans la situation dans laquelle vous vous trouvez nous avons ensuite l'encens l'encens qui nous parle bien évidemment ici de l'inspiration de la prière de la demande de la formulation puisque l'encens c'est la connexion avec le ciel quand on allume de l'encens c'est très souvent pour pour appuyer une prière une demande qu'on envoie au ciel puisqu'on visualise la fumée qui va monter qui va porter avec elle notre prière et notre demande et bien là c'est exactement le même principe n'ayez pas peur de demander de l'aide n'ayez pas peur de solliciter une assistance divine peu importe en quoi vous croyez ça je vous l'ai déjà dit des milliards de fois sur la chaîne mais demandez à vos guides à dieu à tout ce que vous voulez qui vous voulez ou cinq cornichons ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui demander à qui vous voulez mais n'ayez pas peur c'est humain d'arriver à un moment où on n'y arrive pas soit parce qu'on n'a pas les capacités soit parce qu'on sait pas comment s'y prendre soit parce qu'on est perdu et on panique et quand on panique et ben et ben on sait pas on voit pas on n'y arrive plus on comprend pas soit parce que on n'a pas envie aussi un des fois il peut se présenter des galères et on se dit non là non 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 j'ai pas envie j'ai pas envie non je la gérerai pas j'ai pas envie et bien demander de l'assistance si à l'heure actuelle vous êtes dans cette phase de ça peut être aussi mais on en parlera après ça peut être une suite de tous dire que ici on vous parle de profiter mais si vous n'arrivez pas à profiter peut-être que ça peut être ça aussi qu'il faut demander si vous n'arrivez pas à lâcher prise si vous n'arrivez pas à vraiment avoir cette cette attitude relaxe de carpe diem de je me laisse porter par le flux etc je voudrais lâcher prise mais je n'y arrive pas demander une assistance demander de l'aide n'ayez pas peur de formuler 1 nous avons ensuite le parfum luciférien qui nous parle ici d'une odeur quelque chose qui est envoûtant et ça rejoint un petit peu le côté de lâcher prise quand vous sentez une bonne odeur se manifester quand vous sentez un parfum envoûtant quelle va être votre première réaction c'est de vous retourner pour voir d'où provient la source 1 et puis de vous laisser porter par ce parfum jusqu'à être attiré par la source qui exacte exalte ce parfum et ben il ya encore une idée ici de lâcher prise il y a ici dans votre vie à l'heure actuelle des signes des des signaux des traces olfactives spirituelle physique peu importe mais il ya une sorte de chemin de chemin qui fait appel à un sens particulier un sens que vous seul pouvez discerner un parce que on a tous on va tous laisser passer voilà le pot de yaourt parce que j'ai pas fermé ma fenêtre cette vidéo c'est vraiment what the fuck bon c'est pas grave je crois que j'ai dit un mois interdit bon c'est pas grave donc je vous disais on a tous cinq sens mais on a tous un sens qui est un petit peu plus développé que d'autres il y en a qui vont avoir une très bonne vue d'autres une très bonne oui d'autres un goût un odorat tout ça et bien là aussi laissez vous porter essayer de lâcher prise et de découvrir quel est le sens qui est le mieux développé chez vous j'inclue le sixième sens d'accord à l'intuition l'instinct je l'inclus dans les sens donc du coup ça nous fait six sens six sens ça fait bizarre à prononcer six sens donc par conséquent laissez vous porter par l'un de vos sens pour justement trouver la source de de cette de ce parfum de cette de cette chose qui est enivrante et enfin je viens combien j'en ai là j'en ai j'en ai j'en ai quatre on va en prendre deux de plus pour faire six nous avons à l'apocalypse alors cette carte fait très peur je vous le concède mais il faut savoir que l'apocalypse ce n'est pas une catastrophe ce n'est pas un cataclysme apocalypse ça veut dire révélation c'est merci hollywood et tout ça tout ça mais très clairement l'apocalypse c'est pas la fin du monde c'est pas un cataclysme c'est pas non l'apocalypse c'est vraiment la révélation bon là en l'occurrence la carte est assez explicite sur ce qu'elle montre mais justement l'apocalypse c'est le dernier livre biblique c'est celui qui vient clôturer la bible donc ici on nous parle de la fin de quelque chose quelque chose qui doit se révéler à vous je sais pas ça peut être une révélation multiple j'en sais rien vous allez découvrir un secret vous allez avoir un déclic particulier vous allez prendre conscience de quelque chose vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose bref vous le verrez par vous même mais ici il ya vraiment une idée de révéler ça peut être soi même se révéler soi même peut-être que vous vous êtes en train de vous chercher à l'heure actuelle et vous allez vous révéler vous même et ici on nous parle bien de la fin de quelque chose hein l'apocalypse il ya vraiment cette idée de de clôturer c'est la fin du livre la fin de l'histoire on va terminer le chapitre clore absolument toute l'histoire pour potentiellement démarrer un tome 2 non ce n'est pas un message subliminal pour les romans que j'ai écrits et enfin la dernière carte c'est le cadeau ici qui nous parle de récompense c'est à dire que lorsque vous aurez enfin maintenant je vais synthétiser le tirage lorsque vous aurez enfin découvert le sens de votre vie lorsque vous aurez enfin goûté aux fruits pas défendus mais pour le coup aux fruits autorisés puis surtout là avec l'unassa qui arrive on nous parle de récolte donc si vous avez été honnête vous récolterez des fruits honnêtes un travail honnête paye honnêtement donc pourquoi culpabiliser si vous gagnez bien votre vie je sais pas si vous faites dix mille euros par mois bon déjà vous pensez à moi mon paypal est dispo non 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 mais voilà si vous gagnez bien votre vie ça veut dire que je sais pas vous travaillez dur vous avez tout fait pour bien gagner votre vie que vous avez été chanceux que vous avez eu une opportunité particulière donc par conséquent que vous avez eu les fesses bordées de nouilles on en revient à la chance quand même donc pourquoi culpabiliser sur ça non c'est pas parce que vous vous avez eu de la chance et que le voisin n'a pas eu de la chance et que lui il vit dans une tente qui échoua sur les quais de scène qu'il faut culpabiliser enfin c'est pas de votre faute c'est un donc il ya un moment donné où il faut savoir se déculpabiliser c'est pas parce que vous avez entre guillemets réussi votre vie réussi vos objectifs où vous êtes en train de les réussir ou au contraire que vous enchaînez les échecs malgré absolument toute l'énergie que pouvez déployer vous n'arrivez à rien peu importe votre situation vous n'avez pas à culpabiliser mais simplement profiter de ce que vous avez il faut savoir jouir des plaisirs de la vie jouir de ce que vous possédez comme je l'ai dit la santé et dit fait diverses choses et c'est justement en apprenant à lâcher prise c'est en apprenant à enfin accepter de se laisser porter par la vie il faut savoir ne pas tout contrôler ne pas tout gérer c'est impossible il ya tant de paramètres il ya tant d'algorithmes dans la vie dans le destin dans le karma dans l'univers etc que si vous cherchez à tout contrôler non seulement vous allez finir dans un hôpital psychiatrique mais en plus de ça ça va servir strictement à rien donc il ya un moment donné quand tout part en vrille ou au contraire quand tout se passe bien et ben on se laisse porter et on voit où est ce que ça mène si on est sur une mer d'huile et ben on se laisse porter et on verra où est ce qu'on va atterrir si au contraire on est dans une tempête là aussi vaut mieux se laisser porter un parce que si on tente de contrer la tempête vous allez peut-être finir comme le titanic d'accord oui je sais que le titanic ne s'est pas pris une tempête qu'il a pris un iceberg je le sais je le sais c'était pour vous faire comprendre l'image non mais vous avez compris parfois il vaut mieux ne pas combattre des choses mais juste se laisser porter ça permet de réduire certains certains dégâts allez on va terminer avec une deux j'en sais rien j'en sais rien j'en sais rien j'en sais rien bah tiens j'arrête pas de vous dire de se laisser porter par le flot donc c'est ce qu'on va faire j'ai pas regardé le dos de deck j'aime bien regarder le dos de deck nous ça c'est pour me narguer c'est uniquement pour me narguer en dos de deck regardez on a on a le cycle sombre on a on a jack aux lanternes de sa wayne ça y est ça arrive je vous l'ai dit je vous l'ai dit je vous l'ai dit que la citrouille allait se pointer avec 40 degrés voyez j'ai eu du flair alors qu'est ce que le cycle sombre nous parle ici ça peut être une temporalité qui veut qui est donné là c'est à dire que le cycle sombre se termine jusqu'au début du cycle lumineux bravo jojo c'était ultra pertinent merci pour ce message non le cycle sombre se termine vraiment la nuit de valpurgis c'est à dire la veille de beltein même si tout doucement on commence à célébrer certains sabbats lumineux à partir du oul je vous rappelle que le jour revient mais pour moi sa wayne c'est vraiment la soeur jumelle enfin c'est pas pour moi c'est une vérité absolue sa wayne c'est la soeur jumelle de beltein c'est à dire que tout ce qu'on fait à sa wayne on fait la même chose à beltein mais de l'autre côté dans l'autre sens voilà et inversement donc pour moi le cycle sombre se termine vraiment la nuit de valpurgis qui est pour moi l'ultime nuit où les énergies sombres se manifestent donc là si on fait référence à une temporalité ça veut dire que vous avez encore plusieurs mois de galère presque un an du coup non ça veut dire que vous avez jusqu'à la fin avril pour soit trouver une solution soit décanter débloquer ou peut-être que quelque chose viendra se proposer à vous avant avril prochain avant la fin avril prochain ou ça peut aussi vous inviter le cycle sombre peut faire mention des ombres du noir des ténèbres des abysses du néant des choses qui font perdre mais justement c'est dans le noir qu'on fait bah oui à force de parler j'avale de l'air donc il faut bien qu'ils sortent quelque part à un moment donné quand on est plongé dans le noir le premier réflexe c'est d'activer tous ses sens on est sur le qui vive vu qu'on est privé de notre vue forcément c'est les autres sens qui vont prendre le relais et là on va être attentif au moindre bruit notre notre instinct notre intuition aussi tous nos sens c'est comme si on avait plein de petites antennes qui se dressaient partout sur le corps pour capter absolument tout ce qui peut se passer tout ce qu'on ne voit pas dans le noir tout ce qu'on ne peut pas discerner et c'est là justement que les peurs irrationnelles se réveillent par exemple la peur du noir en fait c'est pas la peur du noir ne veut rien dire avoir peur du noir c'est avoir peur de ce qui peut se cacher dans le noir d'une menace qu'on ne verrait pas c'est comme la peur de l'eau la peur de l'eau non ça n'existe pas c'est soit la peur de se noyer soit la peur du fond être thalassophobe par exemple je pars loin je pars loin on t'a pas demandé de faire un exposé la jojo on veut la guidance donc reste sur la guidance enfin les chiants ce type donc je vous disais que voilà quand on est plongé dans le noir on va avoir toutes nos petites antennes qui vont comme ça sortir pour capter la moindre la moindre vibration mais le noir a aussi cette capacité extraordinaire c'est de vous plonger dans une introspection la plus complète effectivement quand vous êtes dans votre lit plongé dans le noir mais qu'est ce que vous faites vous pensez vous réfléchissez et c'est peut-être qu'on vous demande ici de réfléchir de faire une phase d'introspection et éventuellement de sonder vos propres ténèbres de rentrer dans vos propres ombres de combattre potentiellement les fantômes et démons qui se cachent dans vos propres ombres et là je suis en train de penser à quelqu'un je sais que tu vas m'écouter et que tu vas écouter ça ce message et je crois qu'il est en partie pour toi mais non plus sérieusement c'est un conseil qui peut s'appliquer à vous tous à savoir d'affronter ce qui vous fait peur et sont des se dire que si votre vie est une succession de galères peut-être qu'il est temps de se remettre en question peut-être que vous ne jouez pas avec les bons acteurs peut-être que vous reproduisez les mêmes erreurs peut-être que sans vouloir vous vous coupez l'herbe sous le pied enfin peut-être ça peut être plein de choses attention je ne vous accuse pas mais parfois on peut être responsable de son propre malheur parce que si on réplique les erreurs les mêmes choix avec les mêmes personnes etc etc bah fatalement on aura les mêmes résultats et fatalement on se plaindra de la même chose parce que bah il faut peut-être comprendre qu'au bout d'un moment c'est comme si vous plantiez comme ça une fourchette aïe j'ai mal à la main oui bah arrête de planter la fourchette t'es couillon arrête et t'auras plus mal bon bah c'est un peu le même principe allez on va terminer avec un message de pandémonium justement vous voyez quand même que on peut tirer de très joli message des ombres parce que je vous rappelle que pandémonium est la cité infernale la capitale des enfers au siège au siège au siège au siège lui non j'en sais rien j'en sais non il n'est pas comme ça il n'est pas comme ça en vrai il est mille fois mieux comment je le sais je le sais c'est tout pas de vous révéler quand même allez on va se prendre un petit message je voudrais rire que ce soit lui qui sort je vous jure si c'est lui qui sort c'est un signe c'est un signe c'est qu'il veut vous parler allez est ce que est ce que tu vas sortir justement est ce que tu vas sortir ah non non mais non mais c'est son compère nous avons astarote qui vient de sortir donc là il est très clair que c'est quelqu'un de parti et en dos de deck on a la porte tu as je ne te vois pas mais tu m'as compris alors que nous dit astarote ton ignorance me consterne tu ne manifestes aucun effort pour assimiler mon enseignement si tu ne comprends pas la facilité j'utiliserai des méthodes moins agréables et plus douloureuses ma patience s'arrête là où ta stupidité commence concentre toi ouvre toi à moi si tu ne veux pas finir possédé bon on sent on sent la bienveillance qui s'exalte mais ça c'est asta c'est asta asta malgré ce message assez agressif asta il est au contraire bienveillant dans ce message là parce que il est en train de faire comprendre ce que je viens de vous dire là c'est à dire concentrez vous ouvrez les yeux deux minutes arrêtez de vous éparpiller de partir dans tous les sens de 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 faire potentiellement n'importe quoi avec n'importe qui n'importe comment non concentrez vous écoutez ce qu'on est en train de vous expliquer regardez les signes interprétez les décodez les fait un effort et je voulais dit avec la pervanche il ya de fortes chances que les solutions soient là à vos pieds pourquoi est ce que vous partiez dans tous les sens pour chercher des trucs non non seulement vous gaspiller de l'énergie vous gaspiller du temps vous gaspiller plein de ressources vous et puis vous êtes débiles voilà non mais fallait que ça sorte à bout d'un moment c'est bon il y en a marre d'être gentil non mais voilà c'est l'essence du message c'est à dire que plutôt que vous éparpiller vous fatigué non écoutez vous concentrez vous focalisez vous sur quelque chose on vous donne un conseil écoutez le on vous on deux je recommence on ne vous demande pas forcément de l'appliquer ce conseil mais on vous demande de l'écouter prenez leur en considération s'il vous plaît tous les conseils ne sont pas mauvais d'accord après c'est à vous de faire le tri pareil si vous êtes je sais pas pourquoi mais j'ai envie de vous dire ça donc je vous le dire si vous êtes dans une phase d'apprentissage pour plein de choses ça peut être un nouveau travail une formation une méthode ésotérique j'en sais rien quoi je m'en fous il est devenu désagréable non mais voilà si vous êtes dans une nouvelle phase d'apprentissage écoutez ce qu'on ce qu'on a à vous dire parce que si vous confiez votre apprentissage à un maître à quelqu'un qui a de l'expérience mais que vous n'appliquez pas ce qu'il vous dit de faire ça sert strictement à rien d'accord on a tous un domaine d'expertise ok donc si vous n'appliquez pas si vous vous confiez à quelqu'un qui est un expert dans son domaine mais que vous ne prenez pas en considération ce qu'il est en train de vous dire ce qu'il est en train de vous conseiller et que vous vous en faites qu'à votre tête bah débrouillez vous voilà ça pour le coup je suis complètement d'accord avec astaroth il ya un moment donné quand on demande des conseils quand on demande de l'aide il faut savoir aussi l'écouter et l'accepter et la mettre en application on va regarder la porte parce que elle est en dos de deck et elle est très appropriée cette porte voilà alors la porte tu te tiens devant une opportunité dont tu ignores tout suis-je la chance que tu attendais ou le malheur se trouve-t-il au delà de mes frontières le seul moyen que tu as pour le découvrir est celui de franchir le seuil ne dit on pas que celui qui ne tente rien n'a rien voilà ce que la porte vous conseille et c'est totalement vrai c'est à dire que si vous n'osez pas et c'est vraiment la chose qu'il faut faire oser tout le temps c'est non c'est non mais au moins vous aurez essayé je sais pas vous voyez un joli garçon une jolie fille dans la rue vous avez le coup de foudre et ben rien ne vous empêche de lui sourire de pourquoi pas à l'accoster de qu'est ce que vous risquez que la personne vous dise non vas-y t'es moche castor bon bah bon c'est un peu violent je l'admets c'est pas ultra terrible mais vous aurez essayé et vous a fait comprendre que c'était cuit donc n'insistez pas mais essayez bon sang et si vous restez bêtement devant cette porte cette porte qui potentiellement peut détenir plein de choses comment voulez vous savoir si derrière ces portes il ya la chance de votre vie ou la pire infamie il faut il faut l'ouvrir il faut la pousser il faut pénétrer à l'intérieur et il faut découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette porte d'accord donc faites moi le plaisir d'essayer d'oser et de tenter voilà mes chers amis pour cette guidance qui est un qui est un petit peu longue je vous le concède je vous le concède mais mais ça fait du bien de travailler ça fait du bien de s'y remettre et puis voilà je vous ai dit peut-être que vous avez besoin d'entendre sur ce les amis je ne vais pas vous retenir davantage parce que cette vidéo est beaucoup trop long comme à l'accoutumée mais c'est pas grave parce qu'on m'adore tous je vous fais des bisous n'oubliez pas de liker de commenter de vous abonner vous savez le racolage de youtube heures tout ça tout ça c'est important en fait juste pour que mes vidéos puissent de nouveau être boosté par youtube le reste je m'en fous mais si vous voulez que je revienne en grande pompe il faut m'aider quoi ça parce que n'oubliez pas qu'un roi n'est rien sans ces sujets un roi si la personne sur qui gouverner il sert strictement à rien donc vous êtes ma plèbe je vous adore vénérez moi aidez moi donc vous liker vous commenter vous vous abonner vous partager vous parler de moi aux cousins à la cousine à tout le monde bref allez j'arrête parce que c'est bon je me suis saoulé prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo